La première dame d'Ethiopie, Romane Tesfaye, dirige un programme d'alimentation scolaire à Addis Abeba. Depuis que le projet a commencé en 2015, la Chine offre un soutien financier substantiel. C'est la récréation à l'école primaire Addis-Demaine. Les nombreux de ces enfants viennent de familles qui ne peuvent se permettre de leur acheter des repas. Avec le nouveau programme d'alimentation d'autrefois, 250 élèves reçoivent de la nourriture gratuite 5 jours par semaine. Cela aide les enfants à venir à l'école à l'heure, à être plus disciplinés et à étudier à la librairie. Le projet est dirigé par la première dame d'Ethiopie, Romane Tesfaye. Les bénéficiaires sont pour beaucoup des enfants désavantagés, en particulier ceux qui sont orphans, handicapés ou vivants avec le SIDA. Le programme d'alimentation scolaire a commencé en 2015 en bénéficiant à plus de 5 000 enfants dans 93 écoles primaires d'Adis Abeba. Aujourd'hui, il aide à plus de 20 000 enfants dans 208 écoles primaires. Dans une autre école, le déjeuner est en train d'être préparé. Ces femmes viennent d'une communauté locale et elles sont payées pour leur travail. L'an dernier, nous avons eu plusieurs élèves qui ont abandonné l'école, mais cette année, ce chiffre a baissé et le changement dans la performance académique est grand. La Chine a soutenu le programme d'alimentation depuis qu'il a commencé en 2015. Par le biais de son ambassade et d'autres organisations, la Chine soutient actuellement 3 200 élèves éthiopiens. Depuis l'an dernier, la CFPA a collecté 3,1 millions de yens, presque 470 000 dollars pour ce projet. Et un tiers de cet argent vient directement des Chinois. Nous espérons que ce projet puisse se développer, qu'il y ait à la fois plus de bénéficiaires, qu'il couvre aussi une plus grande zone au-delà d'Adis Abeba. Les écoles mettant en place le programme disent qu'il a eu un impact incroyable, mais qu'il faut encore davantage de soutien.